Salut tout le monde c'est Piqué, on se retrouve pour ce deuxième épisode sur Advance Wars Duel Strike. Dans le dernier épisode on a fait les deux premières missions, on avait appris à peu les bases, comment capturer, comment se déplacer, jouer les terrains, quelques unités, on avait appris, on avait connu, on avait découvert, je trouve pas le mot, on avait découvert l'infanterie, le bazooka, le tank, le vtb et l'artillerie. Et on est parti pour la mission numéro 3. Poussez-vous, Max entre en scène. Euh, vous êtes qui ? Quoi ? Mais qui c'est ce morveux ? Rachel, la petite sœur de Nile, elle ne t'a rien expliqué, je suis l'incroyable Max de Runstar, tu dois avoir entendu parler de moi. Désolé, c'est la campagne ici, on a pas tellement de nouvelles fraîches. Bah c'est pas grave, où est la petite Rachel ? Allez au QG pour un conseil de guerre à de revenir dans quelques jours. Ben voyons, quand je pense que je suis venu exprès donner un coup de main, bon puisque je suis là, on fonce reprendre tout ce territoire que vous avez perdu. C'est quoi ton nom déjà ? Ah, je m'appelle Jake, je viens d'être affecté au front. Ah, enchanté Jake. Dis donc, c'est vraiment un trou ici. Si le gros des troupes de Blanco se pointent, on n'a rien pour les arrêter. Je peux vous demander quel est votre style de combat ? Voici une bonne question, ma spécialité à moi, c'est le combat direct. Et pas qu'un peu, j'en mets plein la vue. C'est vrai ? Que vous avez l'air fort ? Et vous n'avez pas de points faibles ? Ouais, enfin si tu veux savoir, tu choisis Général dans le menu, puis voilà. Tu vas dans le menu si tu veux savoir. Oh, d'accord. Général Jake, mauvaise nouvelle, les troupes de Blanco sont en vue. Quoi ? Et Rachel qui n'est pas là ? Je n'ai pas le choix, je m'en occupe. Eh, deux secondes, tu veux ? Tu vas pas foncer tête baissée, non ? Tu vas te faire tirer comme un lapin. Bon, reste derrière, regarde comment font les pros et apprends. Vous avez raison, cela limitera probablement nos pires. T'es un bon gars, si tu apprends un truc ou deux, on va faire des étincelles. En route, je vais faire de la bouille de Blanco, regardez, apprends. Compris, je vous suis. Ah, ce bon vieux Max qui était dans l'opus d'avant et je sais pas s'il était dans le premier opus, je sais plus. Je crois pas qu'il était dans le 1, je sais plus. Ça date tellement le 1. Hihihi ! Et ce rire. Vous le connaissiez ? Ouais, je crois que je sais qui c'est. Hihihi ! Il n'y a que des lavettes ici. Hihihi ! Quoi ? Mais ce n'est qu'une gamine. Ne te laisse pas avoir, elle nous a déjà donné du fil à retordre. Eh, Kat, tu n'as pas encore eu ton compte ? Hein ? Mais ce ne serait pas Max le gorille d'Orange Star ? C'est parce que tu es nul en tir indirect qu'on ne t'a pas rajouté ici ? Hihihi ! Tu vas la fermer, oui, c'est n'importe quoi. Et puis d'abord, qu'est-ce que vous faites ici ? Je ne le dirai pas, Naam. Mais vous n'êtes pas en train de récupérer ? Vous n'êtes pas encore en train de récupérer ? Alors que Black Hole ne devient de plus en plus forte. Hihihi ! Elle a raison, nous étions tout à bout de force. Comment avez-vous fait ? Où est-ce que vous avez trouvé les ressources et les fonds nécessaires ? Ça non plus, je ne le dirai pas. Vous n'en faites pas, vous le serez bien assez tôt. En tout cas, vous allez vous servir de cobaye pour ma toute dernière mention. Ouh ! Intéressant pour cette troisième mission. Vous allez vous éclater avec mon MBTM. Vous n'allez pas en revenir. Hihihi ! MBTM, c'est juste un gros missile. Je vais l'éclater avec mes hélicos. Tutut ! Pas d'hélicos, minable. Tu ferais mieux de ne pas t'approcher. Bah, je perds mon temps, allez, enfonce. Général Max, des tanks M. Ils ont deux unités de tanks M. Pas la peine de paniquer. Tu as vu ce que j'ai aligné ? Regarde, ces hélicos de combat à l'aise bien utilisés. Ils vont faire un malheur. Bon, écoute bien. En général, il y a deux moyens de gagner. Soit tu élimines toutes les troupes ennemies, soit tu captures leurs QG. Ici, je ne sais pas, mais moi, je préfère tout casser. Bon, assez réfléchi, on y va. Un MBTM alors. Je crois que c'est une unité qui n'apparaît que dans cet opus. Et on ne peut pas la défoncer, je crois. Général Max, le missile est trop haut. Les hélicos ne peuvent pas l'attaquer. Ouais, c'est bien ça. Quoi ? Alors 4, ne mentais pas. Je vois qu'un chasseur ou une unité anti-aérienne peut s'en occuper. Laissez tomber de toute manière. C'est pas ce machin qui va nous faire très mal. Oui, chef. Jack, ça c'est un hélico de combat. Une unité combat directe. Redoutable contre les tanks et les tanks M. Ouais, contre les unités, les mitrailleurs et tout. C'est vraiment sympa l'hélico. Bon, l'hélico. Comment on ne peut pas l'attaquer ce truc-là ? Je ne sais plus ce qu'il fait comme attaque ce truc-là. Oh, il a un déplacement de fou. Qu'est-ce qu'il fait déjà ? Il ne peut rien attaquer lui ? Qu'est-ce qu'il fait déjà le MBTM ? Il a un déplacement de porc. Neuf de déplacement, c'est un truc de fou. C'est comme le chasseur, je crois. Ce n'est pas une unité suicide. Je ne sais plus. Enfin bref, j'ai deux façons de gagner. Soit je vais capturer leur QG. Qui est ici. Soit je prends mon hélico. Je mets une infanterie dedans. Enfin oui, je vais capturer le QG. Soit je défonce tout. Bon, on est parti. Mais moi, je compte bien défoncer du monde. Alors, je ne peux pas aller dans l'hélico tout de suite. Pour rapprocher les hélicos des tanks. Voilà. Celui-là, on va le mettre un peu en rentrée au cas où. Ensuite, toi tu pourras aller jusque là. Ah oui. Alors, attendez deux secondes. Comme il est nul à l'autre avec les tirs indirects. Vous pouvez le voir. Tout ce qui est tirs indirects. Genre les lance-missiles et compagnie. Moins en range. Mais tous les autres. Genre... Les tanks. Les tanks M. Les néo-tanks. Les... Comment ça s'appelle cette unité déjà ? Je crois que c'est des scouts ou un truc comme ça. Les DCA, les défenses contre avions. Et tous les avions. Enfin, tout ce qui n'est pas de tirs indirects. C'est plus puissant. On va regarder. Ami loyal et courageux. Le déteste la tromperie. Ses soldats l'adorent. Aiment les altères à la force. Les protéines. Détestent les études. Les unités motorisées de contact ont une meilleure attaque. Les unités à distance sont limitées en puissance et en portée. Alors, les pouvoirs. Max en force augmente légèrement l'attaque des unités motorisées de contact. Puissance max augmente beaucoup l'attaque des unités motorisées de contact. Et Kat. Alors, sous ses airs. Pueri, il se cache une intelligence remarquable. C'est elle qui a créé la plupart des armes de Black Hole. Aime les trucs rigolos. Déteste ne pas pouvoir faire ce qu'elle veut. Il me fait énormément penser à... Non, c'est plutôt Jinx qui me fait énormément penser à Kat. Puisque Kat a été créé avant Jinx, bien sûr. C'est un peu le même genre. C'est très... Personnage puérile mais sûr intelligent. Qui kiffe les armes et tout. Des gadgets. Et compagnie. C'est exactement le même personnage, quoi. Qui veut la terreur et tout. C'est incroyable. Sa spécialité est de tirer en avantage du terrain. Elle peut utiliser pour gagner en attaque. Ah ouais, alors c'est un truc de fou elle, le terrain. Elle peut doubler les trucs du terrain. Avec ses pouvoirs, je crois. Bon, la frontière augmente l'arme. Augmente l'attaque grâce au terrain. Tous les coups de mouvement sont ramenés à 1. Quel que soit le terrain. Ça, c'est un truc de fou aussi. Et commando, les effets du terrain sont doublés. C'est-à-dire que si je suis sur une montagne à 4. Elle me donnera 8 de défense. C'est juste n'importe quoi. Et font augmenter l'attaque. Le coup de mouvement est de 1. Quel que soit le terrain. Elle a du relais avec Sonja, Maverick et Helmut. Et lui avec Andy et Grit. Très bien. On en a appris un peu plus sur ces deux nouveaux personnages. Donc lui, comme il n'a pas beaucoup de range. Ouais, 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 ouais. Ce que je viens de dire. Alors lui, il pourra aller jusque là. Il faut que je tire ici. Il n'a que deux de range. Normalement ici, je devrais pouvoir le toucher. Voilà, nickel. Et on va mettre celui-là. Attendez. On va mettre celui-là ici. Et puis toi. Ouais, je sais que c'est pour transporter. Ça, c'est un hélico de transport. C'est juste pour transporter les unités. On va le foutre dedans. Charger. Et puis toi, on va te foutre ici. Voilà. Et on termine le tour. Je vais bouger ma souris. Et la mettra. Ici, voilà, dans le coin. Ça ne gênera personne. Hihihi. Envoyez le MBT... Le MBTM. Voilà. C'est une unité suicidaire. C'est bien ce que je pensais. Elle sert qu'une fois. Et elle enlève cinq. C'est un truc de fou. C'est fait une août de malade quand même. Mais... Il... Il a explosé. Et il a fait très mal. Je n'aurais pas dû sous-estimer ce MBTM. Il faut qu'on répare ces hélicois et vite. Ouais, mais il n'y aura pas des rapports ici. Pas des reports. Pas de réparation. En plus, quand les PV diminuent, la puissance de feu des unités baisse. Il y a peut-être une solution pour récupérer des PV. Laquelle ? En fait, on ne répare pas vraiment les unités. On grouperait. C'est ça. Le problème, c'est qu'il y a un... Le problème, c'est qu'il n'y a plus qu'une unité au lieu de deux. Un choix difficile pour regrouper deux unités. Ouais. Donc, ce qu'ils disent que... Là, ça va. J'ai quatre hélicos. Il y en a un qui n'a pas été touché. J'ai bien fait de le foutre en retrait. Je vais perdre deux unités, mais c'est plus rentable au final de les grouper. Cinq et cinq, ça fait dix. Voilà. Ils sont full life. Et... Lui aussi, il a été touché. Ah, c'est dommage. Et puis, je ne peux pas les toucher. Elle a bien joué. Je vais le mettre ici comme ça. Il va pouvoir être réparé au prochain tour de deux PV. Et toi, je vais commencer à attaquer. Très bien. Toi, tu peux avancer jusque là. Toi, tu ne peux pas aller... Toi, tu pourras aller jusque là. Ah, ça, ça fait chier par contre. Il peut me toucher. Lui, il pourra me toucher. Je vais éviter qu'il avance jusque là. Donc, je vais me servir de mon... De mon VTB comme un bouc émissaire, quoi. Je fais souvent ça avec les VTB. Et toi, on va t'envoyer au cas où ça se passe mal pour capturer le camp adverse. Et l'hélico, on va le mettre encore en retrait ici. Je finis mon tour. Poing, 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 poing. Vous, vous êtes... Vous êtes pris mon MBTB dans la figure et vous continuez à combattre ? Brut ! Il faut que je trouve un moyen de les déployer à partir des aéroports. Il a l'avantage du terrain. Pas bon. Oula, il va prendre très cher. Je crois qu'il va servir one shot. Le tank MC est surpuissant. Haha ! Bon, au moins, il aurait servi de bouc émissaire. Mouais. Ça aurait servi à pas grand chose au final. Ah, Pilote, il va attaquer mon... Oh non ! C'est trop la misère, en fait. Bon, c'est le troisième jour. Général Max, vous étiez au front lors de la guerre précédente, n'est-ce pas ? Mouais. Mais c'était pas du gâteau. On a gagné parce qu'on a travaillé en groupe. J'ai l'impression que cette fois non plus, ça devrait pas être facile. En plus, on est pas nombreux. Général Max, vous avez été le premier à venir au secours d'Omégalonde. C'était génial. C'était... C'était plus un hasard qu'autre chose. J'étais en opération dans le coin. Je n'ai même pas demandé la permission au QG. Et j'ai débarqué direct ici. Ça ne va pas vous causer de problème, le conseil de guerre ? Quand un continent est sur le point de tomber, c'est pas l'heure des meetings. En plus, il s'occupera certainement mieux que moi de la paperasse. Vos amis, fonçons tous encore à Mac Roland, n'est-ce pas ? Ouais, ils sont occupés à ramasser les miettes de l'armée de Blackhall. Je pense qu'ils pourront pas venir nous aider de sitôt. Dommage, ils nous seront bien utiles. Ne débrime pas tout de suite, je suis là. Ouais, il n'y a pas question de perdre. Vous avez raison, je vais me mûrer, nous protégeons ce continent. Parlez comme un homme. Alors... Toi déjà, on va te bouger jusque là-bas. Attendre... Et on va envoyer les hélicos. Euh... Vous le voyez sur les tanks M. 30%. Ouais, c'est pas des masses, mais bon. C'est toujours ça de pris. Toi ici. Et... On va mettre l'autre aussi sur le tank M. On va essayer de les défoncer le plus rapidement possible. Là, il va les grouper, ça va en faire un de 10 normalement. Oula, il essaie de capturer. C'est pas bon. Il les groupe. Il se met sur mon QG. Très bien. Il essaie même pas de m'attaquer. Ah, je peux déposer. Et au prochain tour, je pourrai commencer à capturer son QG aussi. Il pourra rien faire. Alors... Par contre, toi, on va te défoncer. Voilà. La mitraille sur les hélicos, elle est super efficace contre les enfanteries. Toi aussi. On va te défoncer. Et puis vous... Euh... Non. On va pas vous focus. On va focus le gros. Voilà. Et je termine mon tour. Oh, il a bientôt capturé. Et il se met en retrait. Très bien. Il a vu que j'étais sur son QG, donc il veut rentrer. Oh, je capture ton QG. Prochain tour, t'as perdu. Il aura pas le temps de venir. Mais je compte lui défoncer sa gueule de toute manière. Alors... Toi, tu gères-te. Ah. Niveau missile, il me reste plus que 3 sur 6. Là, 4 sur 6. On voit, il y a le petit logo, là. Il fait bip bip bip. Sinon... On va défoncer... De toute façon, il va capturer dans tous les cas. Enfin non, je pourrais le défoncer, mais je préfère détruire le tank, là. On va défoncer, là. Bip 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 bip. Au pire, ce que je vais faire, je vais faire une sauvegarde ici pour vous montrer les dauphins possibles. Si on détruit tout ou si on capture le QG. Donc je fais une petite sauvegarde, à tout de suite. Ouais. Donc là, on va s'amuser pour le détruire. Hop là. Il est en train d'un régène. C'est assez galère. ... Tirez. Détruit. Et on va pas capturer sur cette sauvegarde, là. Je vous montrerai après la différence. Là, on peut pas déposer, tant que je suis pas sur une plaine ou un terrain stable dans l'eau, on peut pas déposer. Euh... Je vais le déposer... Ici. Ils ont tous besoin de missiles. et j'ai plus de VTB pour leur redonner des missiles mais de toute façon ça suffira voilà il a vu que ça servait à rien et qu'il allait perdre voilà à plus et à plus génial Max vous avez gagné on va attraper Kat et lui faire cracher tout ce qu'elle sait sur Black Hole je ne pense pas qu'elle soit encore là elle n'est pas du genre facile à elle n'est pas facile à coincer vous avez raison elle a disparu zut mais qu'est-ce qu'ils veulent à la fin j'en ai aucune idée j'étais sûr qu'on avait éliminé leur chef on en saura pas plus aujourd'hui allez viens en ranger fin d'accord j'ai plein de questions à vous poser sur vos combats à Mac Roland des histoires j'en ai plein et un jour mon pote Andy et j'ai pas compris la fin et il parlait d'Andy oh technique 90 c'est tout bon pas grave c'est un rang S quand même ah c'est de l'XP pour le personnage quand je fonce personne ne peut m'arrêter t'as raison bon bah voilà une mission de plus mission réussie mission numéro 4 nettoyer les cieux ce sera encore avec des véhicules aériens à mon avis on va sauvegarder et on se retrouve pour la sauvegarde pour voir l'autre fin possible je sais pas si ça change grand chose on va voir ça tout de suite à tout de suite non ouais donc bah pour deuxième façon de gagner juste à capturer ça change quelque chose au point non tant pis ça n'aura pas changé grand chose mais c'est la deuxième façon de gagner soit on capture le QG soit on détruit toutes les unités qui sont visibles après faudra voir là c'était une mission où le QG était accessible facilement mais ce sera peut-être pas le cas à toutes les missions faut voir c'est quoi la meilleure strat alors là on voit c'est les missions où ils nous apprennent à jouer ils nous apprennent un peu les mécanismes les unités on les débloque au fur et à mesure ils nous montrent aussi les personnages disponibles et puis après dès qu'on aura fait suffisamment on sera suffisamment avancé dans les missions on pourra choisir nous même nos personnages pour pouvoir par exemple si on voit que c'est une mission où il y a des unités navales on prendra un personnage qui est fort avec des unités navales et on prendra un autre qui est fort avec ça parce qu'il y a les combats en double dans cet opus c'est ça qui est bien c'est vraiment stratégique on peut faire plein de strats de l'oubar et combiner nos pouvoirs mais ça on verra ça plus tard en attendant j'espère que cet épisode numéro 2 vous aura plu sur Advance Wars Dual Strike qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? pas grand chose à part portez-vous bien et on se retrouve pour l'épisode 3 et on fera la mission 4 avec R2 D2 qu'on va réaffronter on voit sa gueule protocole protocole on sait pas ce qu'il avait raconté dans le premier épisode en tout cas il était tellement drôle mais ça ce sera pour le prochain épisode alors on se dit à la prochaine salut tout le monde et oui j'aime bien radoter j'aime bien je sais pas ce qu'il avait raconté je sais pas ce qu'il avait raconté